bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages donc la première semaine de l'année première semaine du 1er au 7 janvier 2023 alors je regarde pour tous les signes aujourd'hui c'est pour les lions voir ce qui se passe cette première semaine lion ascendant lion lune en lion n'hésitez pas de regarder votre signe ascendant pour les plus de 40 ans ça peut vraiment vous tilter en disant c'est vrai ça parle plus que mon signe solaire je le dis quand même parce que parfois quand je regarde mes tirages je vois que le signe à son nom parle plus donc c'est bien c'est important pour ce tirage on va prendre les cartes des runes pour un message on apprend ici un message aussi spécial pour cette semaine on va faire un tirage au petit le normand par rapport au fait de faire un tirage à 13 cartes 5 par 5 5 par 5 bienvenue à vous les lions sur les guidances de chandra n'hésitez pas à vous abonner bienvenue au nouveau et tous mes voeux pour 2023 bien sûr meilleurs voeux ce premier jour de l'an que vous veut se réalise que tout se passe bien vous d'amour de réussite de bonheur de paix de respect alors on y va les lions semaine du c1 au 7 janvier 2023 lion quel message pour la les lions alors j'en ai deux j'en ai deux alors il y en a une qui était retournée une qui est retournée elle a une notion de temps quelque chose qui a duré et il ya ici la carte de la naissance la maman qui court après un enfant c'est la c'est la la rune qui s'appelle berkana berkana nous parle de fertilité pour certaines auront envie de grossesse de renaissance de renouveau comme beaucoup je vous les signes à par un renouveau c'est super un autre message pour les lions lion à son nom lieu l'une en lyon semaine du premier au 7 janvier 2023 premier au 7 janvier 2023 remis au 7 janvier 2023 ok offrir votre amour donc soyez dans l'amour réel sincère c'est ce qu'on vous conseille cette semaine soit dans l'amour offrez votre amour si vous avez de la peine à le faire faites le faites le dites le montré le important alors on va regarder pour le petit le normand ce qu'il en est en fait ça je mets de côté on va prendre 13 cartes lyon ascendant lyon lune en lyon pour la semaine du premier au 7 janvier 2023 lyon ascendant lyon lune en lyon semaine du premier au 7 janvier 2023 alors on se fait des soucis par rapport à une situation qu'on ne connaît pas qu'on ne comprend pas par rapport à quelque chose qui qui vous est caché ou que vous savez pas fait du souci par rapport à un blocage qui pourrait arriver et à la fin il ya une fin de quelque chose qui vous fait souci alors qu'est ce qu'on va avoir comment message supplémentaire tirage à 13 cartes lyon semaine du du premier au 7 janvier 1er au 7 janvier j'espère vous avez du bon on a beaucoup de juste de soleil chaud très chaud je crois en été je transpire carrément ouf alors on a vu le dos de deck il ya un inconnu une inconnue cette semaine qui vaut tracasse on commence par quelle carte pas un contrat un courrier une lettre officielle quelque chose qui va arriver souvent ça parle du passé peut-être vous allez avoir une réponse par rapport à quelque chose qui vous vous pose problème vous avez pas de d'informations on parle de courrier qui va arriver d'une lettre importante un mail une lettre un courrier officiel c'est une lettre 1 donc ça s'en part 5 ça vient d'un homme bon est ce que c'est au niveau sentimental ça peut être une lettre un courrier une demande de mariage un engagement ou ça peut être une lettre qui viendrait d'un homme par rapport à un travail par rapport à l'administration si c'est pas vous c'est vraiment pour nous dire c'est un homme extérieur à vous soit concernant un voyage ou un déplacement vous allez avoir du courrier d'un amont ou d'une personne que vous connaissez qui est pas votre partenaire officiel pour soit déménager ou quitter une situation pour moi souvent cette carte je prends le large je m'en vais ou je vais voyager peut-être où on va avancer s'il ya eu des blocages bon alors on dit que il ya cette semaine la fausseté vous êtes peut-être probablement en face de personnes ou va au vous même souriant face au système à la société aux gens autour de vous mais faux il ya quelqu'un qui porte un masque ici cette semaine qui porte un masque bon peut-être d'où la lettre que vous allez recevoir avoir 5 alors là se parlerait de d'union ou de partenariat non partenariat professionnel union avec l'amont ni un courrier qui arrive on va déménager avec mais il ya quelqu'un de faux 1 il ya quelque chose qui va qui va vous prendre la tête qui est cachée ou un contrat qui va pas se faire serpent contrat ou relationnel ok quelque chose qui était difficile on peut parler aussi de mariage bon non j'y crois pas sinon je vais réussir le plutôt ça c'est l'amant donc c'est pas le mariage il ya une situation qui a qui vous fait qui qui peut vous faire souffrir vous voulez prendre le large vous avez envie de partir un inconnu qui vous trottent dans la tête nouvelle que vous attendez ce sera concernant le travail il ya un il ya des informations du courrier des mails qui arrivent concernant un travail une situation qui était longue qui vous a fait souffrir ok on continue son niveau professionnel où il ya eu dans votre vie ou cette semaine de la fausseté des choses qu'on n'a pas dit des blocages alors j'ai juste pas que je me trompe la carte alors c'était la dernière quand celle-ci 1,2,3, le livre 5 on aimerait quelque chose de plus valorisant on parle de mariage pour certains l'association de ces deux cartes c'est le mariage bon mariage avec être un amant une personne qui était hors du couple si vous étiez si vous étiez entre deux dans une relation triangulaire par exemple vous aviez le choix maintenant de ce n'était pas marié de quitter votre ex et d'être et de vous engager avec votre amont c'est aussi probable était une situation difficile moi je ressens plutôt ici des choses cachées au niveau professionnel avec le contrat puis là où il ya un partenariat que vous voulez beaucoup plus positif on va voir les cartes vous avez envie d'aimer vous avez envie d'aimer est ce qu'il ya deux histoires possibles probablement et on a envie d'aimer il ya un homme amoureux peut-être de vous ici c'est ce que je vous ai dit un homme amoureux qui vous fait mal ou qui je regarde les cartes autour que vous décidez de quitter peut-être vous engagez avec une nouvelle personne n'hésitez pas à commenter un que je sache si ça résonne parfait parfaitement bien pour vous